Tu aimes mettre l'eau sur la barre, mais tu aimes aussi la sensation d'une bonne congestion musculaire? Tu aimes devenir de plus en plus fort, mais tu aimes aussi gagner en masse musculaire? L'approche powerbuilding est peut-être faite pour toi. Aujourd'hui, nous voyons trois trucs pour bénéficier de cette approche, qui est carrément un mix entre le powerlifting et le bodybuilding, soit un bien équilibre entre la force et l'hypertrophie. Truc numéro un, apprendre à bien doser le volume et l'intensité. Ne prenez pas ces chiffres au pied de la lettre, mais nous recommandons pour l'approche powerbuilding de viser approximativement 30% du volume d'entraînement dans le 1 à 6 reps, 60% dans le 6 à 12 reps et 10% dans le 12 répétitions et plus. Truc numéro deux, ne pas avoir peur de pousser les accessoires. Par accessoire, on parle surtout des mouvements d'isolation, des exercices à la machine et de ceux à la poulie. Ce sont des exercices qui servent surtout à la portion hypertrophie de l'approche powerbuilding. Ils sont aussi moins exigeants neurologiquement parlant. On peut donc se permettre avec ces exercices de s'approcher davantage de l'échec, voire même d'aller carrément à l'échec musculaire. Idéalement, on recommande de viser au minimum un RPE de 7 sur ces exercices. Truc numéro trois, mangez assez. Si vous voulez optimiser vos gains d'hypertrophie, mais aussi vos performances en force, assurez-vous de manger assez. Pour l'hypertrophie, un léger surplus calorique est souvent conseillé. Visez une augmentation de votre poids de 0,25 à 0,5% par semaine. Pour les protéines, essayez d'atteindre entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids corporel par jour. Pour les lipides et les glucides, c'est très variable d'une personne à l'autre. Si ça t'intéresse, nous avons sur notre chaîne deux vidéos plus axées sur la nutrition. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement.